La grande salle de métropole Hôtel Mboujimaï, très animée et ambiante, c'est 30 novembre 2022, à l'occasion de la proclamation des résultats du concours provincial des métiers SMF 2022. L'organisation et de l'enseignement primaire, secondaire et technique, la FEC et l'incubateur, et ce, dans le cadre de ses activités liées à la qualité de la formation et l'insertion professionnelle. Financée par Enabel dans le cadre du programme de soutien au secteur de l'EPST et la formation professionnelle dans le bassin d'emploi d'Mboujimaï et du corps et ses partenaires de mise en œuvre. Ouverte par le ministre provincial des tutelles, représentant du gouverneur de province, la cérémonie est honorée par Portfolio Manadier-Cassaviental, Cassistème chez Hilaire-Tinda, chargé des programmes Enabel, Cassaviental et Lomami, et de Madame Uivine Ninanema, expertes éducation, formation et emploi. Toutes les autorités provinciales, les partenaires éducatifs, encadreurs professionnels et des métiers, les élèves, fils et garçons, n'ont pas manqué à ces rendez-vous. A la fin de la course, trois premiers des jeunes compétiteurs sur un total de 70 du départ ont été primés par Enabel. La soudure, les modélismes et design, la coiffure mixte et la menuiserie sont les filières concernées. Des kits complets, des machines à coudre, des postes à souder et tout autre outil selon la filière leur sont donnés dans une ambiance très détendue. Tous les mots et verbes des circonstances du jour ont tourné autour de valoriser, s'approprier, s'impliquer et orienter les jeunes filles et garçons vers les filières porteuses, car les métiers rendent indépendants, autosuffisants et développent la nation. Tel a été l'apport de Madame Uivine. Elle a présenté les enjeux du concours métier et des panels, en mettant son curseur bien pointé sur le grand et positif résultat atteint jusque-là. Le ministre en remercie Enabel, mais aussi l'implication de tous, pour une augmentation des effectifs au métier. C'est depuis près de cinq ans qu'il est organisé un concours métier-formations après salon de métier et de formation auxquels les jeunes de notre province ont toujours participé avec le Brio. Et ce jour, nous consacrons les loréats du concours local qui, sans doute, porteront les standards de notre province aux étapes de suite. C'est ainsi l'occasion pour moi d'exprimer toute ma reconnaissance à Enabel pour tous les appuis dont nos jeunes sont bénéficiaires. La construction et l'équipement des ateliers à l'esprit technique professionnel de Magala, à l'SGTK, ainsi que les laboratoires informatiques, ayant conclu non seulement à l'amélioration de la qualité de l'information, mais aussi à rendre compétitive la genèse de notre province. Rassurant, le portfolio mana d'Hercasse-Oriental a fait comprendre à l'assistance combien le concours de métier est une sorte de baromètre. La preuve a-t-il démontré ? Deux jeunes issus des écoles de Mboujimaï ont représenté la nation en Afrique, en menuiserie et en soudure. Le concours métier qui vient de s'organiser apparaît comme la version provinciale du concours métier, qui existe aussi donc au niveau national et au niveau africain, et qui a déjà permis dans un passé très récent à la province du Calçaï-Oriental d'administrer la preuve de la qualité de la formation offerte par les écoles appuyées par l'Hercasse-Oriental. Nous savons tous que ce sont les médailles d'or gagnées en menuiserie et en soudure au concours national en 2021 à Nouveau-Bachy par les jeunes du Calçaï-Oriental qui ont permis à eux du corps de venir participer au concours pan-africain des métiers appelé aussi WorldSkills Africa, organisé en Amérique en avril 2022, où ils nous ont ramené les médailles d'or et d'argent. Rappelons que c'est le CDA Magalha de Mboujimaï qui a produit le champion d'Afrique en menuiserie. Pour la proclamation de séjour, bénéficiaires, formateurs et autorités de tutelle ont exprimé leur satisfaction. Je dirais que les choses avancent, les choses évoluent. C'est vrai que jadis, à notre temps, on croyait que c'était seulement les hommes qui pouvaient être bénéficiaires, qui pouvaient être soudeurs. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Et la fille et le garçon, tous reçoivent la même formation, la même éducation, la même instruction. Alors, pour cela, je suis très heureuse de vivre cette évolution. Ce que j'ai appris, je ne veux pas l'arrêter par ici. Je suis la seule fille qui a été proclamée parmi les trois. Donc, je ne compte pas m'arrêter par ici. Je compte multiplier mes efforts, travailler dur pour être parmi la première qui va représenter la nation. En tant que formatrice, je suis très heureuse, je suis très satisfaite du fait que pendant les concours, les filles ont montré de quoi elles sont capables et aujourd'hui, elles ont reçu, c'est-à-dire une récompense. Ce n'est pas des joies parce que l'INVP a réussi à accompagner les jeunes dans les milieux sociaux professionnels et économiques. Nous lançons le message d'invitation, que les jeunes viennent prendre l'inscription à l'INVP, se former et surtout avoir un métier conforme aux aptitudes qu'ils ont. Que deviendront-ils après cette étape ? C'est la question posée à Mme Uvilna Nema qui s'explique. D'un côté, il y a la qualité de la formation et de l'autre côté, il y a l'emploi. Donc, nous essayons à travers le concours métier de mettre en lien les compétiteurs talentueux avec les entreprises qui peuvent les prendre en emploi salarié. Étant donné qu'il n'y a pas assez de débouchés en termes d'emploi salarié, les mêmes jeunes, nous les accompagnons à l'entrepreneuriat à travers l'incubateur urbain mis en place et opérationnalisé grâce à l'appui technique et financier d'Enabel au Casa Oriental. Alors, la particularité de cette quatrième édition, c'est que c'est une édition qui s'est faite à la fin du programme Enabel au Casa Oriental pour les 7 ans, depuis 2014 jusqu'en décembre 2022. Étant donné que c'est la fin des 7 ans d'appui d'Enabel à l'EPST au Casa Oriental, la dernière édition, c'est une édition qui a été faite par les partenaires EPST en collaboration avec la FEC. Cette particularité fait qu'Enabel a transmis les connaissances à ses partenaires et Enabel est assurée et rassurée que même si Enabel n'appuie plus de telles initiatives par la suite, ce que je ne confirme pas, les partenaires sont capables aujourd'hui de mettre de telles activités en œuvre de leurs propres compétences. Aux jeunes d'un boujimaï de prendre conscience, d'aller dans des centres de formation qui travaillent en partenariat avec Enabel pour bien se faire former afin de se lancer résolument dans l'entrepreneuriat à tel terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada